... Saint-Pédro-Ville touristique et deuxième ville portuaire de la Côte d'Ivoire est aussi reconnue pour son grand nombre de bidonvilles ou quartiers sociaux. Des habitations peu décentes où les populations qui y vivent sont parfois privées d'électricité pendant plusieurs mois. De l'espoir à l'horizon pour le théâtre ivoirien, Dialo Ticouaï-Vincent et sa troupe, Le Soleil de Cocody, initie une série de spectacles à travers le district d'Abidjan pour redonner l'amour des planches aux Ivoiriens. Un tour à l'étranger également dans cette édition. 17 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées hier 29 décembre en Russie suite à l'explosion d'une femme kamikaze. Bonjour à tous, prenons tout de suite la direction de la République démocratique du Congo où des journalistes de la radiodiffusion télévision nationale congolaise RTNC sont pris en otage depuis ce lundi matin par des jeunes armés de machettes et autres armes à feu. La police a été déployée pour les déloger selon des sources policières. Retour en Côte d'Ivoire, la ville de San Pedro, deuxième ville portuaire du pays, est aussi reconnue pour ces bidonvilles géants et surpeuplés. Parmi ces quartiers dits sociaux figurent Zimbabwe, un endroit où les populations vivent sans électricité. Une situation à l'origine de nombreux désagréments. Suivons ce reportage de Franck Coadio. Des enfants reclamant de l'électricité. Nous sommes à Zimbabwe, gros bidonville situé dans la ville de San Pedro, deuxième port de la Côte d'Ivoire. Et si le quotidien n'est pas facile, l'accès et l'électricité sont les principales difficultés. Je vendais l'eau, bissable, parce qu'il n'y a pas de travail. Mon mari ne travaille pas, elle a deux enfants. On ne sait même pas comment on va s'en sortir. Mais le courant est faible, il n'y a pas de courant à Zimbabwe ici. C'est pour cela qu'il a arrêté de vendre. Le problème clé même d'abord, on n'est pas du courant. On n'a pas de l'électricité. Nos enfants n'ont pas étudié. Vraiment, on a tous les problèmes. Les femmes même à couche d'un noir ici. Si le vieux Dioubati semble résigner, les jeunes du quartier, eux, semblent remonter. Leur environnement est parsemé de fils électriques à tous les coins des rues. Ici, les branchements parallèles font fureur et c'est la loi de la demande supérieure à l'offre qui l'emporte. Vous voyez ces fils, ces fils qui sont branchements parallèles. Et encore plus, c'est cher. Pour avoir seule une prise, une ampoule, une prise, il vaut payer 10 000 par mois. Il y a cependant quelques supposés privilégiés. Patrick, pour sa petite activité, dit avoir obtenu une connexion électrique. Par quels moyens ? Pas de commentaires, mais une certitude. Cela suffit à son bonheur. Chaque jour de 6h jusqu'à 19h, l'électricité, en tout cas, c'est bon. Mais à partir de 19h, on a une baisse de tension qui est provoquée à cause des faibles transports qu'ils ont installés. L'électricité, mais aussi l'absence de canalisation, des constructions anarchiques à perte de vue et énormément de préoccupations. Les ours sont faits, mais il n'y a pas d'entretien là-dessus. Il y a l'eau potable, mais ce n'est pas tout le monde qui a gagné. Oui, j'avais envoyé une certaine l'eau potable, mais il y a beaucoup qui a gagné, mais tout le monde n'a pas gagné. L'attente est donc grande. Mais à Zimbabwe, comme dans d'autres bidonvilles à Saint-Pédro, le principal problème, c'est que cette région portuaire attire du monde. Et ils sont nombreux aujourd'hui à être gagnés par la désillusion. Il y a autant de sociétés, mais voici la jeunesse. Nous tournons, nous tournons, et d'autres personnes quittent ailleurs pour en prendre leurs frais. Tout devient des relations, on ne comprend rien. Or, nous-mêmes, dans la ville, on chôme. Reste désormais l'appel à l'aide pour les habitants de Zimbabwe, victimes ou acteurs de l'urbanisation sauvage à Saint-Pédro. Un tout autre sujet à présent, le Syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire a organisé une rencontre d'échange avec plusieurs acteurs du transport. C'était ce week-end à Adjamey. Objectif de cette rencontre, expliquer l'utilité des assurances dans le secteur du transport terrestre en Côte d'Ivoire. L'automobile est une assurance obligatoire qui favorise la couverture des dommages matériels ou corporels lors d'un sinistre. Vu son importance dans le secteur du transport terrestre, une sensibilisation s'avère nécessaire. Le syndicalisme n'est pas seulement devant les tickets. Il faut donner de l'information aux transporteurs. C'est pour cette raison que nous avons fait ça de renommage. Lorsque les assureurs se déplacent pour rencontrer nos différents transporteurs, c'est que l'enjeu est déjà capital. La prise en charge des victimes lors des accidents, un des atouts majeurs de la nécessité d'avoir un véhicule assuré. Si vous avez pu faire assurer votre véhicule, vous protégez non seulement le véhicule, mais vous protégez tous ceux qui y sont dans le véhicule. Un véhicule qui n'est pas assuré, pour nous, c'est un véhicule qui est en danger. Si vous n'êtes pas assuré, en cas d'un accident, vous ne pouvez pas prendre les morts et les blessés en charge. Cette rencontre d'échange est la deuxième du genre, organisée par le Syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire. Les transporteurs sont donc invités à prioriser l'assurance automobile afin de faire du transport terrestre un des axes de l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'était un reportage signé à Boussanogo. La fête de Noël a été célébrée le 25 décembre dernier, mais elle est toujours d'actualité pour l'ONG La Vie des Veuves. L'organisation vient d'offrir des vivres, justement aux veuves et orphelins, du village d'Athiekoua dans la commune d'Anyama. On fait le point avec Serge Kolea. Une poésie pour exprimer un état d'esprit, c'est le moyen utilisé par les orphelins de Bofodoumé, Avey et Atiekoua pour faire passer leur message de peine et de tristesse. Deux sentiments qui les animent depuis les différentes crises sociopolitiques traversées par la Côte d'Ivoire. L'appel a été entendu, touché par le cri de détresse de cette orpheline. Elle a agacisé Ibrahim, lui a apporté soutien et réconfort à travers une œuvre de charité constituée de sacs d'airies. Ce don a été réceptionné par l'ONG La Vie de la Veuve. Je rends grâce à Dieu pour tout ce bien fait. Et je dis merci à M. L. H. Sissé pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui pour nous. Pour le donateur, les enfants ne doivent pas être oubliés car ils constituent l'avenir de la nation. Nos parents qui sont ici dans ces contrées ont besoin de se sentir aimés. Alors en passant les voir comme ça, ça les rassure. Et par ces petits actes, la réconciliation devient pour eux une réalité. Après les enfants, L. H. Sissé Ibrahim promet apporter son soutien aux veuves pour le développement de leurs principales activités économiques, notamment la production de la TIEQ. Revenons à Abidjan, plus précisément dans la commune de Marcory, où les animateurs de Radio Côte d'Ivoire ont opté pour un corps à corps avec leurs auditeurs au programme Émissions publiques et jeux. Une manière pour eux de leur souhaiter une très bonne année 2014. Rester proche de ses auditeurs et leur permettre d'aborder la nouvelle année avec joie, bonheur et succès, c'est l'objectif de Radio Côte d'Ivoire. Cette année, la commune de Marcory a été choisie pour l'enregistrement de l'émission Bonne année 2014. Comme tous les ans, cette émission de guettet de Radio Côte d'Ivoire sillonne toutes les communes d'Abidjan pour souhaiter une bonne et heureuse année à la population ivoirienne. Comme à l'accoutumée, chaque fin d'année est l'occasion pour Radio Côte d'Ivoire de s'approcher davantage de ses auditeurs. C'est une émission de vœux et aussi, comme chaque année, dès qu'on démarre, on s'arrête, on jette un regard sur l'année écoulée et on fait des perspectives pour l'année qui commence aujourd'hui. À travers cette émission de divertissement, Radio Côte d'Ivoire entend prôner l'amour, la paix et la réconciliation en restant aussi toujours proche des habitants de la Côte d'Ivoire. Restons dans le domaine de la communication pour parler cette fois-ci, Ebony 2013, cette cérémonie de distinction des meilleurs journalistes ivoiriens a eu lieu samedi dernier. Plusieurs journalistes, toutes catégories confondues, ont été distingués. C'est le cas notamment de Michel Digré de RTI 2. Une particularité cette année, pas de prix Super Ebony. La raison, c'est dans ce reportage de Patricia Omou-Etia. Ebony 2013, 15e édition de la nuit de la communication, espace de célébration de l'excellence journalistique. Le jury a travaillé sur plus de 150 productions de la radio, de la télé et de la presse écrite. Trois nominés pour l'Ebony Télé. La première place revient à Michel Digré. Sur près de 11 000 productions, si nous avons pu être Ebony Télé, je pense que c'est une fierté pour notre jeune carrière. Adama Kone et Eugène Atoubé ont respectivement occupé la deuxième et la troisième place. À la radio, deux nominés. Flora Ballot de Radio Côte d'Ivoire et Cheikh Ivan de Radio Nostalgie, qui est l'Ebony Radio. Dans la presse écrite, trois nominés. Théodore Kouadio de Fratmat Info et l'Ebony 2013. Emmanuel Kouassi et Alézane Lubel occupent les deuxième et troisième places. Les prix sectoriels habituelles ont été reconduits. Pour le jury de l'édition 2013, le niveau baisse d'une édition à une autre. Et pour cause, pas de Super Ebony cette année. Le Super Ebony récompense le meilleur d'entre les meilleurs. Le prix Ebony est donc la mesure, l'une des bonnes mesures possibles de notre professionnalisme. C'est une excellente décision parce que depuis longtemps, nous déplorons la baisse du niveau de notre presse. Et c'est bien que le jury ait décidé de ne pas consacrer la médiocrité. Le parrain de la cérémonie, Ahmed Bakayoko, le directeur général du journal Le Monde et le président de la Fédération internationale des journalistes, ont tour à tour mis l'accent sur une presse professionnelle afin de rehausser la qualité des médias en Côte d'Ivoire. Pour le président de l'UNJCI, Moussa Traoré, sa structure montre chaque jour des signes de maturité. La soirée des Ebony 2013 a pris fin dans une ambiance de fête, dans l'espoir de voir la consécration du Super Ebony l'année prochaine. Félicitations à tous les lauréats. Un mot de culture dans ce journal. Le théâtre ivoirien reprend ses droits avec la troupe Le Soleil de Kokodi, dirigée par Dialo Tikwa et Vincent. Plusieurs spectacles sont initiés à travers le district d'Abidjan. Objectif, redonner ses lettres de noblesse au théâtre ivoirien. Serge Kolea. Je suis parti au moment où j'ai commencé à l'aimer. Et dites-moi, j'ai bien envie de vous prendre une question. Le théâtre reprend ses droits en Côte d'Ivoire. Le Soleil de Kokodi aussi. Dialo Tikwa et Vincent veulent donner une nouvelle impulsion aux planches ivoiriennes à travers une de ses créations qui ne manquent pas d'intérêt. J'ai eu la mauvaise idée de lui signer un chèque en blanc. Elle a pris mon chèque. Elle a montré à sa mère, qui fut à l'époque l'une de mes fiancées que je ne l'avais pas épousée. Les deux se sont mis ensemble et ont vidé mon compte jusqu'au dernier centime. L'impossible voisinage, sa dernière création, est à l'affiche au cinéma La Fontaine-Socossier à partir du 1er janvier 2014. Il s'agit d'une belle histoire qui se passe en trois personnages qui ont un sort commun. Un spectacle à rebondissement où nous avons le rire et nous avons la réflexion. Un mois de spectacle pour signer le retour du théâtre en Côte d'Ivoire. Dialo Tikwa et Vincent est un vieux de la vieille. Il joue avec deux jeunes filles qui ne sont pas des novices. Il s'agit de Yemi, Kouassi Germaine que nous connaissons tous dans l'émission Faut pas fâcher. Et puis il y a une étoile montante, une fille extraordinaire. Une fille qui éclabousse vraiment le personnage qu'elle a, elle écrase. Dites-moi, qui vit dans la puanteur ? Pourquoi me posez-vous cette question ? Je voudrais savoir le nom des cellules de celle qui vit dans la puanteur. Vous êtes la réponse à votre propre question. La caravane du soleil de Koukoudi après Abidjan va aller à la conquête du public à l'intérieur du pays. Une note de tristesse dans cette édition. Il s'agit de six soldats congolais tombés en Centrafrique qui ont reçu samedi dernier les hommages de la nation. Brazzaville rend hommage à un soldat mort en République centrafricaine. Cet homme est tombé à Bossangoa le 22 décembre. Il faisait partie des 500 militaires congolais de la Miska, la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Accablé de douleur, sa famille ne comprend pas pourquoi le Congo envoie ses soldats. Ils vont pour protéger, mais ils reviennent qu'à l'heure. C'est pas normal. Depuis l'arrivée du contingent en Centrafrique le 1er décembre, au moins cinq militaires congolais sont morts. Les deux derniers ont été tués jeudi soir par la garde présidentielle à Bangui. Un événement qui symbolise les immenses difficultés de la Miska. Samedi, une délégation de l'Union africaine était à Bangui pour rencontrer le président Jotodja et son premier ministre. Malgré la dégradation de la situation, l'Union africaine réitère son soutien aux autorités de la transition et à la Miska. La Miska, qui a commencé son travail il y a neuf jours, est vraiment à pied d'oeuvre. Certes, elle a connu des pertes, ce qui est tout à fait normal dans le cadre d'une mission de ce genre. Ce qui n'est pas normal, c'est la stigmatisation des forces de la paix qui sont venues pour la paix en Centrafrique. Donc il n'est pas admissible qu'elle soit la cible de qui que ce soit. Le ministre fait bien sûr référence à la stigmatisation de son propre pays, le Tchad. Les soldats tchadiens engagés dans la Miska sont soupçonnés d'être jugés partis. Les chrétiens les accusent de protéger les musulmans et les ex-rebelles de la Séléka. Et puis en Russie, au moins 17 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées hier lorsqu'une femme s'est faite exploser dans une gare de Volgograd dans le sud-ouest du pays. 12h45 en Russie lorsqu'une explosion retentit dans la gare de Volgograd, une ville proche de la région instable du Caucase. Selon les médias russes, une kamikaze se serait faite exploser à l'entrée du bâtiment bondé de voyageurs. La déflagration a fait au moins 18 morts et plusieurs dizaines de blessés. Un acte qui serait donc terroriste et qui intervient à moins de six semaines de l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Sochi aux portes du Caucase. C'est sur ces images que nous refermons le journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur les3xw.rti.ci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...